La crainte principale des pratiquants, jeunes et moins jeunes, est de tomber à l'eau. Concernant le public scolaire, cela ne se produit quasiment jamais, car les bateaux utilisés sont à fond plat ou à coque large et stable. Lorsque le pratiquant progresse, on lui propose des embarcations plus rapides, mais aussi plus étroites et instables. Si le chavirage se produit, ça panique. Je suis tombé ? Je suis tombé à l'eau ? Il y a quelqu'un ? Les bons réflexes à avoir sont les suivants. Sortir la tête de l'eau le plus vite possible, s'accrocher au bateau. Ici, on peut voir que Paul commet une erreur. Sa palette râcle sur l'eau, et il la lâche de sa main droite. La chute est inévitable. Son bateau ne se retourne pas, mais lui se retrouve assez rapidement, totalement immergé. Il est extrêmement important de rester proche de son bateau, de sortir la tête de l'eau, et surtout la poitrine, afin de libérer les poumons de l'eau froide. Le bateau agit comme une bouée de sauvetage. L'idéal est de pouvoir remonter seul sur son bateau, pour rejoindre la berge. Cependant, cela n'est pas si facile. Pour les débutants ou le public scolaire, il est demandé expressément d'attendre l'assistance du canot moteur, voire d'un camarade, et de ne surtout pas quitter son bateau, même retourner. Il ne faut pas jouer les héros. Paul, de son côté, a réussi à remonter sur son bateau. Il récupère ses rames, les remet à plat sur l'eau, remonte sur son siège, et reprend sa position de sécurité.